On coupe là. Arrêtez. On recommence. Ah là là. Non, mais ça va être là qu'on va commencer, juste au gros rire qu'on a eu. Parce que là, les gens vont dire, « Mais voyons donc, ça a donc bien l'air le fun à la Shop Studio. » Sébastien Degg, qui est là. Merci, Seb, pour tout ce que tu fais pour nous. Yann, qui est en quelque part, propriétaire. Jean Fournier. Allô? Remonte-donc le son. Ah, qui est niaiseuse. C'est étonnant. Hé, Guillaume Pinault. Comment ça va? Oui, 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 oui. Debout. Debout. La split. La split. Fais-tu vraiment la split? Es-tu capable? Il n'est pas saut. Es-tu souple? Je peux mettre mon pied sur mon oreille? Non. Sur ton oreille? Salut. Ta barouette. Au début, mon sel était là, puis un moment donné, j'ai dit, c'est fatiguant. Sur ton oreille? Ouais. Dans-dessus l'autre jambe? C'est parce que t'es des jeans, peut-être? Non, moi, je suis capable. Je garde les deux bords, moi. Moi, je suis plus capable. Ah oui? C'est pas pire, ça? L'autre bord? Ben oui. Est-tu capable? Non. Je suis plus capable. C'est comme un sambo-bois. Moi, je suis capable de faire le lotus sans mes mains. Aïe, aïe! Ça veut dire que t'étais capable? Ben, attends. Ah oui? Le lotus sans tes mains? Menton. Le lotus, pour pas que tu tiennes sur tes mains? Ah ben, je sais pas quand tu mets les jambes de même, tu sais. Ah oui, 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 oui. Je suis capable de le faire. Ah ouais? Pas capable. Allez. Tu vois qu'on est en forme, on a été soufflés parce qu'on a collé nos pieds. Non, mais moi, je suis pas capable de toucher mon oreille. C'est-tu normal, ça? Avec ton pied? Avec mon pied? Ouais, c'est normal. Ouais, j'étais en jeans. Ouais. Collé. Ça, c'est de l'amour. Guillaume. Comment tu vas, toi? Je me sens tellement privilégié par d'être invité. Ben voyons. Ici, à parler. Ben oui. Moi, j'écoutais ça, la musique plus. C'est ça qui est fou. J'arrête pas de dire que toi pis Louis-José, vous êtes des idoles de jeunesse. Pis je me rends compte qu'on a genre 4 ans de différence. Non, mais tu sais, quand t'as 14-15 ans, tu vois un gars de 19-20 ans, t'es vite, t'es comme « Ah, c'est tiens! » Il est tellement loin de moi, mais c'est ça. Fait que dans le fond, on est… Mais toi, t'as quel âge? 39. Non, non, on a 10 ans de différence. Ouais, mais là, c'est d'être fin. Ben, avec Louis-José, moi, j'ai quoi avec Louis? 3, je pense? T'es 5 avec Louis-Jo, je pense, pis 8 avec toi? Ouais, moi, j'ai 3 ans avec Louis-José, ouais. Genre 40, là, dans un mois, moi. Ouais, moi, j'ai 49. Hein? J'ai l'étudie. Fait pas 49. Je viens d'avoir 49. Je vais avoir 50 l'année prochaine. Ben voyons, quand on a commencé… Ah, c'est qu'un âge… Quand on a commencé les coups de cochon, t'arrêtais pas de dire « Hey, moi, j'ai 44 ans ». Ouais. Ça fait-tu déjà 5 ans, coups de cochon? C'était avant la pandémie. On a eu une avant-pandémie, pis une saison d'aide dans la pandémie. God que ça passe vite. D'ailleurs, coup de cochon, c'était le fun de pouvoir faire ça. Ouais. Pis t'sais, c'était un running gag, parce qu'au début de l'émission, je disais tout le temps, t'sais, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. En voulant dire, je me mettrais pas à faire des pranks, pis tout ça, pis ils m'ont tout le temps niaisé avec ça, mais c'est vrai que… C'est que tu faisais des pranks, c'est que tu voulais pas recevoir des pranks. Fait qu'on était… C'était toujours nous disons « Hey, moi, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, je peux pas… » Puis on t'est rendu en saison 2 « Hey, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants. » Mais c'était le fun de faire ça avec vous autres, pareil. C'était un peu de revivre notre trip avec une autre génération, pis ça avait été ben le fun. Mais c'est vrai que, à cette petite pandémie, pareil, on a vraiment tombé, nous autres, la deuxième saison de coups de cochon. Pour vrai, là, je vous le dis, là… Écoutez la parole, c'est pas ça que vous le disiez. Écoutez la parole, c'est pas ça que vous le disiez. Écoutez tout, écoutez. Non, mais la deuxième saison était solide. On s'était fait des brainstorms, là, des pranks incroyables. On avait hâte, on était tellement contents, tellement fiers. Pis on allait commencer à tourner, et là, tout à coup, pandémie, tout ça, on se retrouve là-dedans, pis on a eu une petite fenêtre, un moment donné, là, où on pouvait recommencer à tourner, pis des tournages, tout ça. On s'est fait faire des pranks avec des masques, pis tu sais, à 2 mètres d'autre distance, pis là, on cherchait des jokes à faire. Pis là, un moment donné, tu sais, on a la pôle de 9 mètres avec la cigarette qu'on a réussi à faire une couple d'affaires de même, mais il y a plein d'affaires où on était vraiment limités, pis ça l'a tué. Moi, je te dis, j'étais encore triste à ce jour. Nous, on avait brainstormé, on voulait aller comme dans un trévis ou un truc de piscine. Ah, ça, c'était étonnant. Pis commencer à jouer à Marco Polo dans une piscine, pis le gérant qui nous chicane, mais vient me chercher. Pis si la police débarque, ben rentrer dans l'eau. Fait qu'on voulait se mettre au centre d'une piscine, dans un magasin. Mais c'est ça, on n'a jamais pu le faire à cause. On en avait, c'était des stunts de même, il y en avait plein, pis la deuxième saison, tout le monde était prêt à aller là aussi, tu sais, d'aller un peu plus loin chez Z, pis c'est ça. Mais c'était la première fois de ma vie que je vivais ça, pis eux autres aussi probablement, c'est qu'à la dernière minute, il fallait tout refaire. À partir du studio. Fait qu'est-ce qu'on fait à partir de quatre murs, là? C'était l'enfer, ça avait été, pis c'est pour ça. Pis honnêtement, on a quand même fait des belles affaires, c'était drôle. Mais c'était pas la saison que ça aurait dû être. Pis je sais pas toi, mais moi, je me fais encore parler régulièrement de coups de cochon, pis j'ai une petite nostalgie par rapport à ça. Je me disais, ah, si on avait pu leur donner la saison qu'ils méritaient, tu sais. Je vis à petite échelle ce que toi, tu vis avec le Groulux, parce que, honnêtement, tu sais, je l'ai vu en plus en tournant avec Pat. À un moment donné, on se pointe à un resto, tu sais, on commande, pis là, il reçoit une soupe avec un can de noix dedans, pis je suis comme, ben voyons, Isaac, ça m'arrive tout le temps. Tu sais, puis je dis, voyons, ça fait 15 ans, ça a pas de bon sens. 20 ans, là. Tu sais, ben c'est ça, mais quand on a fait la tournée ensemble, pis, tu sais, moi, mettons, je vais aller dans un resto, des fois, pis là, tu vas pas nous faire un coup de cochon, là! Pis là, t'es comme, non, on m'en vient manger, là, tu sais. Ça me fait quand même rire que le monde pense ça. Ouais, je pensais que toi, on t'amenait des bols de fruits. Non, non, non. Mais c'était bien... C'est là, en fait, c'est drôle, hein, mais... Avec cette génération-là, mettons, avec Guillaume, pis les plus jeunes aussi, Pepper... Kat Levaque, Jay Dutemple, Sam Breton, tu sais, j'en nomme quelques-uns, mais... Maud. C'est... Maud. C'est tout du monde qui ont grandi avec le gros luxe, mais moi, pendant, mettons, 15 ans, je m'en faisais parler des fans. Je me faisais pas parler du gros luxe par les gens de mon milieu. T'as dû le sentir, toi aussi, là, qu'à un moment donné, tous ces jeunes-là, là, tu te rends compte qu'il y en a là-dedans, c'est des hardcore fans qui regardaient le gros luxe, qui ont grandi avec ça. Fait que là, j'avais la chance d'y côtoyer, pis de leur parler, pis avec une belle relation. T'es ouverte en jasé, c'est... Mais tu sais, au début, il reste quand même que, mettons, premier coup que moi, je t'ai croisé dans une loge au bordel, c'est sur des auditions de gala, c'était ton gala. Pas comme... Ah, c'est-tu, moi, j'étais un fan! Tu sais, comme... Hey, salut, Pat, ouais, je vais faire mon 7 minutes, pis tu me prendras pas sur ton gala, pis regarde, pis y'a pas d'amertume avec ça. C'est pas moi qui t'as pas pris, hein? C'est quelqu'un d'autre. On le nomme tout. C'est Pierre Fio, là. Pas Pierre non plus. Non, 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 c'est lui. Salut, ça va bien? Hey, ben, bonne soirée. Tu sais pas... Si moi, j'ai suivi tout, pis de l'oracle, pis tu sais, tu dis pas... Moi, personnellement, fait que je pense pour ça que les humoristes, on est plus gênés, parce qu'on a quand même grandi en... Moi, je me rappelle encore, pis je l'avais dit, on avait fait un show hommage à Zoufest, là, tu sais, où on faisait tes numéros. Oui, hey, mon Dieu! Moi, il fallait que je fasse le numéro de la cigarette qui était comme, en réalité, 39 minutes, s'il était pas édité, là. Avec 8 blancs. C'était basé sur le décrochage, pis le blanc que j'avais eu juste pour rire pendant le gala de Louis. Mais ça reste encore, à ce jour, un des numéros préférés de mon père, tu sais, qui a fait... À un moment donné, mon père dit, viens ici, il faut que t'écoutes ça, pis j'étais assis dans le salon à regarder mon père, petit congé, avec les pieds de patoff, pis la ligne, tu sais, je l'ai dit, je me rappelle encore, pis mon père avait trippé. Fait que, tu sais, c'est des souvenirs aussi de faire... J'ai regardé ces numéros-là en famille, là, fait que c'est sûr qu'on trippait sur toi, là. Moi, la première fois que j'ai soupé avec Eddie Murphy. Ça se place bien, hein? Imagine si c'était vrai. Moi, les acteurs, les acteurs, tu as une bonne raison de ne pas en parler au début, ça ferait trop fanboy, mais les acteurs qui ont 35-40, ils m'en parlent pas, pas à cause de ça, parce qu'ils pensent que ça me gêne, ou que, tu sais, parce que c'est comme tellement loin de ce que je fais à cette heure, tu sais? Fait qu'ils veulent... C'est comme il y a un malade. Ouais, comme si j'allais comme snobber cette affaire-là, ou s'ils allaient m'insulter, puis il y a un moment donné qu'ils m'en parlent, je suis comme, non, c'était super, là, tu sais. C'est lequel, là, vous deux qui faisaient pétir une bouteille sur la tête? C'est-tu toi? Non, mais c'est toi qui a pété sur la tête. Non, c'est toi qui pétais sur la tête, alors? Non, c'est Fred, le gars des courriels qui recevait les courriers. Oui. C'est lui qui me pétait la bouteille sur la tête parce que j'étais baveux avec lui, mais on prankait tout le monde, y compris Raph, cette fois-là. Oui, OK, c'est ça. Oui, oui. Je savais que Raph était impliqué, mais je ne me rappelais pas. Ben, Fred, on le voit deux fois dans le chat. Oui, oui. Toi, on t'a envoyé l'épisode numéro 7, Guillaume, parce que c'est le podcast numéro 7, puis on niaise avec ça depuis le début, puis on en a trop parlé déjà, mais on parlait de moi, j'appelais ça des caresses au début. On va se faire des caresses. Oui, oui, oui. Les câlins. Là, c'est des câlins, en tout cas, on en s'est parlé, mais je voulais dire aux boys que c'est la première fois dans l'épisode numéro 7 que je dis « câlin ». Ah, puis tu l'installes. Tout de suite après, tu caresses. Câlin, caresse, hug, t'es dit tout, je pense que tu veux. Mais la transition a été difficile. Oui, ça a été difficile, puis c'est ça. Fait que même, j'ai même influencé notre public parce qu'on lit les courriels, puis là, les autres, ils disent « caresse ». Dans cet épisode-là aussi, tu expliques que ce n'est pas ta pète de se voir des câlins. Rires. 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 Ça ne venait pas de moi. Je le sais. C'est un courriel de gars qui dit « on ne commencera pas à se faire des câlins en boys ». Ah oui? Oui, oui. Ah oui, cru. Hé, là-là. Là, moi, je dis « non, mais ce n'est pas parce qu'on se fait des câlins. » Tu l'expliques bien. Oh my God. Mais tu sais, on n'utilisait comme pas ta pète, mais le momoun. Oui, oui, oui. À un moment donné, on disait ça « hey, momoun ». Tu sais, mais ça n'avait tellement aucun lien. Maintenant, on comprend, puis tout ça. Mais tu sais, il n'y a aucun lien pour toi entre ce mot-là. Ben non, zéro bien de bord. Mais quand il pense, avec le recul. Puis c'est vrai que ça n'a pas d'allure, mais le mot, elle a eu ta pète. C'était quand même… Mais c'était du monde fâché pour un rassemblement de câlins. Non, non, imagine. Tu sois déjà triste. Ah non. Puis pendant le show 7, un grand moment quand même, j'avais oublié, on donne la date officielle du rassemblement de câlins. Là, tu vois dans tes nombreux dossiers. Ah oui. C'est le 29 juillet, je pense, c'est ça? Hey, t'es bien bon. 29 juillet, ça fait 20 ans. Quelle année? Ben, tu sais, enlève 20 ans. 2003. 3 à quelle heure? T'es à midi 30. Hey, t'es bien bon. Exactement ça. 29 juillet 2003 à midi 30. Où? Au parc La Fontaine. La Fontaine. Ils donnent même les rues. Puis là, tu te dis Calixé-la-Vallée, puis l'autre… L'autre, je ne me souviens pas, mais ouais. Et Duployé. C'est-tu Duployé ou Déployé? C'est Duployé, Duployé. Émile Duployé. T'es à vous d'une vache heureuse. Alors, j'ai des problèmes. Nous, on n'a pas de mémoire. Oui. Parce qu'on a une maladie, on t'en reparlerai. Mais toi, t'as une mémoire de first. Oui, je te retiens trop d'affaires qui ne servent à rien. Comme quoi, mettons, que tu retiens qu'il n'y a pas… Bien, moi, je retiens que Jean-Paul Oud retient bien des affaires, mais déjà là, ça ne sert à rien. Ça inclut tout. Oui, 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 exact. Hé là là. Puis cet épisode-là, c'est l'apparition du… Toi, t'es musicien, je pense. Moi, je capote sur la musique. Tu jouais quoi, toi, au secondaire? Hé, la trompette. La trompette. Oui. Je voulais absolument le sax, mais tu sais, il y avait deux saxes qui avaient déjà été sélectionnés. Est-ce que le P vient loin dans les sélections? Fait que, ouais, la trompette, j'avais pogné. J'ai joué ça pendant cinq ans. Oui. Oui, puis je me suis toujours demandé pourquoi j'étais dans l'harmonie. Moi, je n'ai aucun rythme. Je faisais semblant… Un moment donné, on était à la Maurice Aubredé. C'était le grand concours de musique. Puis je faisais semblant de jouer. Puis je me suis dit, pourquoi j'étais dans l'harmonie? Pourquoi je n'ai pas fait du sport, tu sais, comme tout le monde? Eh oui. Puis j'ai vu la photo, ça a fait 20 ans, je suis là que j'ai gradué. Puis je suis allé voir, puis j'avais une photo de moi dans l'harmonie. Puis derrière moi, il y a Camille, qui était ma blonde au second round. J'ai fait, voilà, c'est la raison de pourquoi j'étais dans l'harmonie. Mais sinon, ouais, trompette. Moi, j'étais capitaine des trompettes. Attends un peu, là. Je me promenais, puis c'est-tu que j'ai semblé dans le jouet, là? Tu coups de coude? Ouais. Tac, c'est la trompette. Arrête. Ça jouera. On t'en bouchure en métal. Ça fait quoi un capitaine, la trompette? Bien, c'est pas une harmonie, c'était une fanfare, en fait. Fait que tu sais, on avait les parades, puis on avait une chorégraphie. Ça prend celui qui... Un lead. Il y a le tambour-major qui l'aide toute l'affaire. Moi, j'étais le lead des cuivres. As-tu continué à jouer après? En dilettante. Je sais, je pourrais encore jouer. Je suis encore joué, je vais chercher une trompette juste avant la pandémie. Wow! Ah, ça, c'est le fun. Juste avant la pandémie, il a pu jouer. Quel monde est enfermé. Juste un petit 15 minutes, OK? Mes voisins. Mais à deux, vous savez quand même, vous savez qu'il y a un beau moment à créer ensemble. Oui, oui. On se part un duo. On pourrait. On prend une toune, en harmonie. Même à deux, on jouerait moins d'instruments que votre invité de l'émission. Hé, tu parles-tu du triflutiste, toi? Hein? Le gars qui était un peu fan de toi, soit dit, en passant. Quand tu regardes ça, t'es vous, les gens sont comme... Hé, ouais, je suis content de te voir. Mais Yannick. Oui, c'est quoi? Yannick, c'est... Puis là, je cherchais son nom de famille. La Croix. La Croix. Je l'ai trouvée. Yannick La Croix. Ah, excuse. Je vais te dire. Non, mais je sais tout avant nous autres. On l'a-tu cherché sur Facebook? Non. Consume, il parle, je vais chercher. Pour moi, je tâcler. Écoute, le triflutiste. Puis honnêtement, on faisait ça, nous autres. On faisait des trucs avec des musiciens de la rue. Puis là, on entend le triflutiste. Je joue avec ses narines, puis tout ça. Il y a trois flûtes, puis une dans la bouche, puis... J'ai... Julien, là? Non. Non. Yannick. On ne voit pas de flûte. Yannick La Croix. Hé, ça a marché. Il y a 200 000 fans. Non, c'est pas le même. Euh... Oh, mon Dieu. Il y a mille jokes qui m'ont posé par la tête. Très flûtiste. Très flûtiste. On se disait... Trois flûtes, ça doit sonner à la merde, tu sais, puis... Hé. Il m'a impressionné au bout. Trois tons de flûte. Non seulement ça, il jouait bien pour la caméra. Pour vrai, de vrai... Non, puis il y a du charisme, le gars, c'était comme un petit viking gentil, là. Mais j'ai pas compris, parce que moi, j'ai pas de barbe dans la vie, fait que je suis compris. Mais lui, il avait comme une grosse barbe, ici, puis en avant, il était clean, raseux. Ouais, ouais, il s'était comme fait... Je pense que c'est une technique, là, toi. Non, c'est ça l'affaire. C'est un petit Abraham Lincoln, un peu. Il s'est libéré de la barbe pour la flûte, peut-être, là. Ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être... Une grosse flûte, alto. Ouais. Une. Une, comment qu'il appelait? Lui, il a dit stécato, mais c'est une staccato. Puis l'autre, elle garde la même note. Il avait un staccato, aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment impressionnant, pour vrai, de vrai, il faut que j'y donne, là. Passez-vous des extraits pendant? Non. Parce que là... Ah, c'est ça. Je ne pense pas d'extraits pendant. Il faut aller voir l'épisode numéro 7. Il joue de la... Mais ce gars-là, quand j'ai fait la captation de mon premier One Man Show avec Raph, on en a un peu parlé l'autre fois, on a invité plein de monde puis il était venu, lui, jouer... Écoute, les corridors étaient animés. Il y avait plein d'affaires, dont le triflutiste qui était là aussi. Ah, bien, il avait été aussi à l'émission de Cramp en masse, la Bécasse Cramp en masse à Musique Plus. OK. Et où, à la recherche... La Bécasse Cramp en masse. Les pourris de talent. Ah, les pourris de talent. Ouais. Ah, ouais. Mais je sais que je l'avais vu une couple de l'autre fois. Il avait un gros, gros talent, pour vrai. Ouais, vraiment. Vraiment. On espère que ça va bien. Arnaud Solier, lui, là, il joue à une narine, là. Il jouait ça à deux? À deux. À deux narines? Ah, quand même. Oui. Je retire ce que je lui ai dit. Il n'a-tu une d'embauche en même temps? Il manque le stécato. Il manque le stécato. Il n'y a pas de stécato, oui. Il était vraiment intéressant. Oui. Je ne m'attendais à rien quand j'ai fait, ah, ça va être un moment de télé, mais non. Non, non, pas en tout. Il était vraiment... Puis il jouait n'importe quoi, là. Oui. C'est ça qu'on voulait avec ce segment-là. C'est ça qu'on aurait voulu plus parce qu'on en a parlé, mais le saxophoniste qu'on a reçu en studio, la sauce, ça ne l'a pas pogné, là. On ne savait pas quoi faire. Puis lui, le saxophoniste, on est allé chercher dans la rue puis il jouait bien aussi. On a dit, le but, c'était de prendre quelqu'un, de l'amener à la musique plus. Il plug son album parce qu'il faisait des disques maisons dans le temps, puis tout ça. Puis on en parlait l'autre fois, justement, dans un autre podcast. On disait, oui, mais c'est quoi le ton? Quel ton? On s'est rendu compte aussi que c'est lui qui était un peu gêné puis tout ça. Donc, ce n'était pas facile. Alors qu'il est le triflutiste. Ah oui, il y avait le charisme. C'est ça. Le saxophoniste, c'était tout profond. Il parlait de sa démarche. Yannick, lui, il est juste content d'être là, super jolly puis il fait un beau petit medley en même temps. Ah oui. Il a réussi. Tu dis que tu n'as pas de beat, tu n'as pas de... Mais aurait-il aimé ça? Tu sais, des fois, quand on ne l'a pas, moi, je ne danse pas, moi. J'aimerais ça danser puis être à l'aise avec ça. Ah, moi aussi. Puis je suis un grand fan à écouter Révolution puis des fois, je suis comme... J'aimerais ça avoir du rythme. Moi, j'aimerais ça danser le swing. Même si j'avais pris un cours puis j'étais comme... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Puis j'ai fait les dieux de la danse. C'était pauvre Corinne Côté. C'était dégueulasse. Ah oui. Puis ça, vous avez été blessé. On a été ramassé. Corinne, là... Elle m'a dit qu'elle viendrait faire un tour, Corinne, au podcast. Je ne sais pas quand. J'espère que ça va marcher mais il faut que tu comptes ça. C'est parce que... Corinne, elle en parle puis elle pourrait encore casser. En plus de ça, moi, ce que je ne savais pas puis Corinne ne m'avait pas dit, c'est qu'elle était dans son premier trimestre d'être enceinte. Puis elle a dit, je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu allais avoir peur de me lever. De me faire mal. J'allais le faire au-dessus de la tête puis je suis tourné avec. Mais c'est juste que... Tu as souvent, quand tu prends comme ça, quand tu danses... Je crasse les deux ovaires. Je crasse les deux ovaires. Non, mais c'est ça. Puis quand on a terminé, on s'est vraiment fait ramasser par les juges. Pas fin, là. Puis là, on a fait... À un moment donné, c'est Corinne qui a fait « Qu'est-ce que c'est un dîner de con » puis on ne le savait pas. Puis là, moi, je me suis juste mis à me craquer parce que moi, mettons, je suis capable de me faire un peu ramasser puis faire « Non, non, c'est correct. » Mais quand j'ai vu que ça avait blessé Corinne, je me suis dit « Non, non. » Puis là, c'est encore bon. C'était Serge Denoncourt qui a fait « Pour vrai, vous n'aviez pas de beat, non, non. » Puis là, j'ai pété un gasket mon gars à Radio-Canne. « T'attendais à quoi, Chris? » On dansait sur ma belle infirmière, Jonathan Pinchot, une toune à 4 piastres. Puis les autres dansent sur Havana ou Nana de Camellia Caballo. À quoi tu t'attendais au niveau du rythme? Puis là, après ça, ils ont fait comme « Oh! » Puis là, t'as juste Jean-Philippe Vautier qui rit. Puis ils ont coupé ce montage-là puis ils ont coupé vraiment une grosse portion des critiques de Nicolas Rochambeau parce qu'ils ont fait « Ça n'a pas de bon sens. » Mais quand on a fini, moi, je suis allé voir les Jeux pour faire... Pour vrai, moi, je m'entorche. Je ne danserai jamais dans la vie. Mais Corinne est venue faire ça pour le plaisir puis elle s'est faite détruire. Puis je sais que... Oui, on chante à la mort puis Serge et Noncaux sont allés la voir pour Nico. Non, puis vous avez... Gabin, t'as pas besoin de ça dans la vie. Oui, oui. Mais non, c'est open door. On nous invite dans la vie dans plein d'affaires parce qu'il faut combler des moments de télé. Fait qu'on nous demande de faire plein de trucs. Là, en plus, c'est sur plusieurs journées. Si t'es pas confortable, tu fais quelque chose que t'as jamais fait de ta vie. Fait que tu peux dire que vous n'êtes pas bien bon puis des petites jokes. Oui, oui. L'humour, c'est ça. Il faut que ça reste drôle un moment donné. Mais nous, on le savait qu'on ne passerait jamais à la demi-finale. On était sûr de ça. On s'en allait s'amuser. Mais maintenant, on a fait qu'on n'a pas eu tant de fun finalement. Puis après ça, le montage télé, c'était parfait. Mais le soir même, sur le coup, nous autres, on en a reparlé à la prod puis on fait « Hey, on s'excuse. » Même le Québec au complet, t'es en révolte puis ils sont ajustés. Moi, je tournais Blue Moon avec Catherine Saint-Laurent qui a une formation en danse puis je fais comme « Hey, tu devrais participer. » Elle était notre saison. Elle était sur notre journée de tournage. C'est vrai. Catherine Saint-Laurent. La même journée. Oui. Mais voyons. Moi, j'ai dit « Tu devrais participer. » Elle fait comme « Ben non. » Pourquoi ? Ce ne serait pas juste. Pourquoi ? Je gagnerais. Puis je gagnerais. Ça va. C'est prétentieux un peu. Mais non. Finalement, elle s'inscrit puis elle s'est allée jusqu'au bout puis je pense que c'était même pas discutable. Elle a gagné. Bang, bang, bang. Les deux sur notre émission se sont rendus en finale. C'était Éléonard Lagacé avec… Ben oui. Je ne me rappelle plus du nom du gars puis elle, Catherine Saint-Laurent était avec Mickaël Aouja puis ils se sont rendus. Ben oui, c'était magnifique. Mais elle-même, elle a changé de partenaire parce qu'elle s'était blessée, je pense. On se blesse toutes à cette émission. Il y a quelqu'un qui ne va plus revenir à changer en tout cas. Mais c'était trop facile pour elle. Mais c'est ça, c'est la différence entre un professionnel puis des amateurs. Elle, elle avait une bonne base. As-tu de la misère avec la critique, toi, en général, mettons? Ben oui. Ben oui. Moi, je n'ai aucune patience pour ça. Mais ouais. Est-ce que tu es souvent vu comme péter des colonnes? Ouais, ouais, ouais. Ben le pire, c'est que je suis chanceux. Si c'est des mauvaises critiques venaient du public ou des affaires de même, moi, à ce temps, je bannis. Il y a eu tout un moment où je répondais puis j'ai fait « Hey, je n'ai plus d'énergie puis je n'ai pas envie. » Puis souvent, c'est une espèce de compte avec une photo de chat où tu vois qu'il ramasse tout le temps tout le monde. Je bannis. Puis je suis du bois. À la date, mes shows, les trucs que j'ai faits, je n'ai jamais eu de mauvaise critique. Tu sais, comme « Aïe, ça fait mal. » Mais je sais qu'à ma première médiatique, quand j'ai fini, il y a une ligne dans mon show que je dis puis j'ai vraiment dit « Ça, il faut que ce soit le titre de la critique. » Puis Ben Faneff m'a dit « Je n'ai jamais vu un humoriste caler sa critique avant. » T'as-tu pensé? Ben, ils ne l'ont pas mis, mais tu sais, j'avais eu des bonnes critiques. J'ai été pas chanceux. Je n'y avais travaillé pour, mais dans le sens que c'est quelque chose… Je dis tout le temps comme tout le monde « Elle m'entorche. » Mais je m'en fonnais par les lire pareil. J'en connais des gens qui s'entorchent pour vrai puis je trouve ça admirable. Ah, mais ça, moi aussi. C'est dur de s'entorcher complètement. Oui, mais j'en connais. Je n'ai aucune idée. Toi, comment tu… Tu vas au TIFF. Puis Denis Côté aussi, derrière moi. Puis Denis Côté, son film « Elle veut le chaos », il est là aussi. Puis il y a un journaliste, je pense… En tout cas, l'équivalent du « Ici » ou du « Voir » à l'époque, tu sais, le « Mirror » ou je ne sais pas quoi, mais là-bas, à Toronto. Toronto Weekly, je ne sais pas quoi. Il écrit « Avec 600 films à se mettre sous la dent, en anglais, là, à se mettre sous la dent dans le grand buffet du TIFF, c'est facile de se tromper. Alors, question de vous aider un peu, voici quatre films à éviter. Ah, non, non. Puis il y a moi puis Denis. Non, non. Puis il y a deux autres films, genre un film de Suède puis un film sud-américain. Puis ils nous ramassent. Non, mon Dieu. Pas long, là, genre 100 mots chaque, mais ils nous descendent en flamme, là. Puis il y en a un autre qui a écrit que… Ça t'avait fait quoi? Parce que des fois, c'est tellement grossier que c'est presque drôle. Ça, c'est trop gros. Oui. Puis il y en avait un autre qui avait écrit… C'est gratuit, en fait, ça ne sert à rien, tu sais. C'est ça. Puis tu sens qu'il y a comme, il y a d'autres choses en dessous. Il y a une grosse photo de mon film puis c'est écrit en haut. Merde. Puis là, il commence son texte en disant merde en anglais. C'est shit. Et c'est un excellent titre pour intituler cette critique. Non. Puis là, il descend mon film en flamme. Puis lui aussi, c'est trop gros. En même temps, ça prend de la place dans le journal. Ça fait mal un peu, mais je suis comme, c'est trop, là, tu sais. Puis c'est pas ça que j'avais comme écho de toute façon, en général, pour mon film. Sauf que Manon Dumais, qui travaillait au Voir à l'époque, elle décide de rendre compte de ça dans le Voir, sur le site web. Ça, ça m'avait tué. J'y avais écrit, là, écoute, un esti de long email. Elle n'a jamais répondu. Finalement, deux, trois ans plus tard, on a travaillé ensemble sur Voir télé. C'est ça, c'est ça la force. Ça allait, là. La rencontre, ça a bien été, là. Mais je trouvais ça injuste parce que c'est sorti de son contexte. Elle ne l'avait pas vu. Personne ne l'avait vu. Fait juste dire, à Toronto, vous ne voyez pas le petit journal, mais il y a quelqu'un qui a dit que son film, c'est de la merde. Moi, j'avais un titre quand j'avais sorti mon premier One Man Show. Patrick Proulx. Ça, c'est Isabelle. Bien, ce n'est pas elle, c'est le titreur. Ça, c'était dans la presse. Patrick Proulx. Puis la critique était correcte. Il me semble qu'elle était bonne, tu sais. Fait que là, il y avait ça. Je me disais, c'est ton premier One Man Show. J'ai travaillé comme un fou. Puis il se trompe dans mon prénom. Puis tout le long de l'article d'Isabelle Massé. C'est ça, Isabelle Massé? Oui, oui, c'est ça. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis c'est écrit gros partout. C'est le titreur qui s'est trompé que lui, putain, il écrit Proulx. Mais ça a un impact incroyable. Pendant des années après, il y en a qui pensaient que je m'appelais Patrick Proulx. T'écris dans le journal. Oui. Puis l'autre affaire, c'est que quand j'ai sorti mon premier One Man Show, ça avait été spécial. J'avais fait de la radio, moi, le matin à Énergie. Puis c'est là qu'il est né plein de personnages. Le brigadier, le curé, le poirier, tout ça. Ça fait que je n'avais pas bien le choix, parce que moi, je faisais beaucoup de stand-up aussi, de sortir mes personnages dans mon premier One Man Show. Parce que Montréal avait entendu ces personnages-là le matin pendant presque deux ans. Ça fait que je fais les personnages, mais j'écris du nouveau. C'est des nouveaux textes. Je n'ai pas repiqué des textes radio. Et là, il y a une critique correcte, il me semble, je ne me souviens pas trop. Mais ça dit dans l'article qu'il y avait un léger goût de réchauffer. Parce que les personnages, tout ça, mais le journaliste, un personnage, je dis, Rousseau, tout le monde a fait des personnages longtemps, puis on aime ça les voir. Je trouve ça... Mais le titreur, lui, avait écrit, il me semble, un certain... Oh non, un grou de réchauffer. Ah non! C'est mieux qu'un prou de réchauffer, par exemple. Mais pense-y, là, c'est un métier-là de titreur, là. Ah oui. Il y en a des bons, là. Oui. Mais lui, dans l'article, il a dit, il a un goût de réchauffer, puis il a fait, hey, j'ai un bon jeu de mots. Oui, j'ai un flash, moi. Sans calculer l'impact d'un titre comme ça. Moi, là, je commençais avec un groupe d'humour. Ça faisait sept ans. Je n'étais pas capable de gagner ma vie de mon métier. Mon one-man show, il était important, là. Tu sais, là. Fait que ça, de prendre ça, puis de vouloir, valoriser ton jeu de mots, un gros de réchauffer. Le titre est épouvantable. Le pire, c'est que quand j'entends des affaires de réchauffer ou du déjà-vu ou tout, je fais comme... Toutes vos critiques sont pareilles. C'est les mêmes termes. Vous réutilisez vos patterns puis vos lignes. J'en ai eu une super bonne. J'ai fait le gars-là l'ultime d'Yvon Deschamps, là. Oui. Puis c'est le dernier gars-là juste pour rire. Puis j'étais nerveux parce que moi, à une semaine de préavis, ils m'ont dit « Hey, ton numéro, ça ne fonctionne pas vu qu'il est dans ton ancien show puis qu'il n'est pas diffusé, mais il va être disponible sur demande quand même sur Internet. » Fait que je fais « Oh, il faut que je change de numéro. » J'étais bien sur le nœud, j'ai pris un numéro de mon nouveau show. Fait que je n'allais pas jouer beaucoup. Puis je finis puis il y a une critique qui sort dans la presse. Puis ça disait que justement, quand je suis rentré sur scène, le monde me présente puis il y avait bien du monde qui était là pour voir Sam Dideret, pour voir Yvon Deschamps. Fait que quand moi, j'ai arrivé, ils ont fait « C'est qui ça, Guillaume Pinot? » Puis elle dit, la critique, quand Guillaume est arrivé, il y a du monde devant moi qui ont dit « C'est qui lui? » Puis à la fin, quand ils se sont levés, on sait qu'ils vont se rappeler de son nom maintenant. Puis j'ai trouvé ça super bon. Fait que ça chapitre d'après, c'est « Oh, quand Sam Dideret est arrivé, contrairement à Guillaume Pinot qu'on ne connaissait pas. » Puis là, j'étais comme « Chris, OK, c'est bon, on ne connaît pas. » On m'a juste dit « Non, c'est bon, on nomme ton nom dans plein de paragraphes. » Fait que ça, c'est bon. Mais au début, je dis « Oui, je ne suis pas connu, mais Chris, c'est pas besoin de le dire à chaque chapitre. » J'étais hot d'écrire un nouveau numéro parce que moi, j'étais supposé de faire le show aussi. Puis je voulais le faire parce que c'est Yvon Deschamps, c'est le dernier. Mais moi, je n'ai pas écrit le nouveau numéro depuis longtemps. Puis mon show va être diffusé, moi, le show Grou qu'on a fait aussi le quatrième aircraft. Je pense que c'est au mois de décembre à TVA. Fait que je ne pouvais pas non plus prendre un numéro de show-là. Mais en même temps, je me suis dit « Je n'écris-tu un, mais c'est le dernier show d'Yvon Deschamps, le dernier gala juste pour rire. La barre est haute. » Puis je n'avais pas le temps de le roder tant que ça pour plein de raisons. Je me disais « Je ne veux pas aller… » J'aime mieux pas être là que de prendre le risque d'être moyen au dernier show d'Yvon Deschamps et au dernier show. Mais ça m'a fait de la peine parce que, comme tout le monde, j'adore ce gars-là. J'écoute ses dix depuis cet homme-là. Ce gars-là. Cette légende. Savez-vous comment j'ai trouvé ça? Moi, Yvon Deschamps, c'était un accident que j'ai découvert, ce gars-là. C'était chez mon grand-papa du gros luxe. Il restait dans un building en Ottawa. Je suis jeune. J'ai peut-être neuf-dix ans, mettons. Puis on s'en va en quelque part. Il fallait passer par le garage puis il y avait des gros bacs de vidange là-dedans. Puis des fois, il y avait des vinyles, des vieux disques. J'avais déjà vu ça une couple de mois avant que le monde jetait. Fait que j'ai dit « Ah, on m'a regardé pour le fun puis je vois un truc, l'argent ou le bonheur. » Oui, des deux faces. Des deux faces. Oui. Puis je vois ça dans les poubelles puis il y en a un autre. C'était lequel? Les unions. Les unions. Sauf que c'est ces deux premiers? Exact. Fait que les deux sont dans le bac. Je ne sais pas c'est qui ce gars-là. Ils vont des champs. Je suis jeune. Je regarde. Il n'est pas trop magané. Je prends ça. Puis quand j'ai fait de jouer ça chez moi, c'est sûr, je ne comprenais pas tout à cet âge-là, même l'argent ou le bonheur. T'avais quel âge? À peu près ça, dix ans, je pense. Puis je l'ai réécouté après ça à douze ans. À quatorze ans, je faisais un bout de l'argent à l'école. J'étais en septième année, sept, huitième année, c'est-à-dire secondaire un ou deux. Oui. Puis je l'ai fait. Quand j'ai fait Yvon Deschamps le jour devant les étudiants, ça rit correct. Mais moi, je faisais rire à l'école. Mais quand je l'ai fait devant les parents le soir, ça a été un méga hit. J'ai signé mes premiers autographes. Il y a des madames qui disaient ça, ça va l'avoir cher un jour puis ça vaut quatre piastres. Je suis allé checker. Pour vrai, quand le gala a terminé, je l'ai demandé à la madame de la fondation, je l'ai demandé à Judy, la femme d'Yvon Deschamps. Puis là, j'ai fait, je peux-tu aller faire autographes? J'avais amené mes deux vinyles. C'était mes oncles qui avaient ça, les unions que ça donne puis l'argent, le bonheur. Puis quand j'ai amené, il a fait, ah, mes deux premiers vinyles. Il était super. Il les a regardés. Puis il était comme, ah, puis là, je dis, pouvez-vous mes autographes? Il dit, ben oui. Il a juste écrit, à Guillaume, la date, ils vont des chaisons. Hey, tu as dit, j'ai des frissons. J'avais chez nous, je me suis commandé des cadres, un cadre que tu peux le voir des deux bords. Puis là, j'ai mis ça au mur au chalet. Je suis vraiment, tu sais, Laurent Parquin, astille, je t'ai fait. Je le croise depuis 20 ans, j'ai jamais pensé à ça. Fait que j'étais content d'avoir fait autographer mes deux vinyles. J'ai peut-être un des rares au Québec avec mon frère avoir vu tous les sites y vont. Ben, moi aussi. Oui, parce que ce n'était pas des grosses cotes d'écoute. Non, puis ce n'était pas un succès. On parlait de critique tantôt. Moi, j'aimais ça. Je ne comprenais pas du tout, du tout, que les gens soient réfractifs. Moi non plus. mettons qu'on parle de critique, on les connaît. Il y a quelques articles, quelques artistes, tu sais, sans faute au Québec. Ils n'en ont jamais eu. On dirait que le public décide qu'eux autres. Oui. Intouchables. C'est des intouchables, ils n'y auront pas. Puis, on attribue souvent ça au succès. Ce qui fait que quand on a ou même eux autres, alors qu'ils vont des champs, il y en a eu plein de mauvaises critiques dans sa vie, tu sais. Puis, il a commencé tard. C'est l'idole de souvent ces gens-là. Il a commencé tard. Il s'est planté souvent. Mais c'est Thibon, c'est un exemple parfait, ça. Moi aussi, je ne comprenais pas à l'époque. Moi non plus, je ne comprenais pas que c'était bon. Il y avait des affaires qui étaient. Mais il n'y a pas eu une carrière sans faute. Il n'y a pas, des fois, il faut qu'elle prenne. Comme Meunier ou Angel Lemire, on s'est essayé un peu avec la série, ça n'a pas fonctionné, Smash. Oui. Puis Meunier aussi, des affaires qui ont moins marché. Ça a moins marché. Parce que pendant longtemps, on pensait qu'il était intouchable. Même le film d'Inghedong, ça n'a pas été encensé. Martin et Matt aussi, qui avaient eu des critiques à un moment donné, parce que Martin, tout le monde aimait Martin. Bien, on aime, tout le monde aime Martin. Mais il m'en a parlé à un moment donné. Ça a été dur d'avoir ces critiques-là. Je me disais, mais ça sort d'où? On dirait que tout à coup, c'était comme, il y avait de la haine là-dedans. Il y avait quelque chose de... Il y a qui, qui est intouchable? Bélanger? Louis-Jean Cormier? Louis-José Houtte, assez intouchable. Quatre-Levaque, je pense, est intouchable. Je n'ai pas déjà... Quatre, je n'ai jamais rien vu de négatif sur elle. Je pense que tout ce qu'elle touche, ça devient de l'or. Mais je me sens que... Je ne me souviens pas d'avoir vu des mauvaises critiques ou quelque chose d'épouvantable. Mais c'est ça. Ça arrive, puis ça fait partie de la vie aussi. Puis tant mieux s'il n'y en a pas eu. Mais tu sais, quand tu penses à Yvon Deschamps aussi, qu'il y a eu des bouts plus tofs dans la vie. C'est André Brassard qui disait... Je pense que c'est des entretiens avec Wajdi Mouawad, puis qu'il parlait des bonnes critiques et des gens qui t'amènent à un niveau des fois. Puis il dit, si tu les crois, eux, quand ils disent que tu es bon, il va falloir que tu les crois quand ils vont te dire que tu n'es pas bon. Ça, je l'ai appris jeune aussi. À un moment donné, c'est d'essayer de couper les extrêmes. Après ça, c'est toi qui décides. Tu coupes-tu là ou tu coupes là, mais de te concentrer finalement sur la critique qui est plus raisonneuse. Parce que quand c'est dit tyrambique, c'est peut-être aussi un problème que quand c'est un massacre. Moi, j'ai souvent... Je ne dis pas que j'ai écouté la critique à 100 %, mais j'ai toujours essayé de trouver quelque chose de bon là-dedans. Je me souviens d'une critique à Québec. C'était pour mon... Je pense que c'était mon troisième show. Puis dans la critique, ça disait... Puis là, je le sais que vous allez dire que je parle fort dans la vie, mais quand un micro s'apparaît... Mais il dit, des fois, on avait l'impression qu'il criait. Puis en sortant de scène, je vous le jure, j'avais dit dans mon déter, j'étais tellement nerveux à ce soir, je criais trop. C'est pour ça, toi, tu le sais, tu as fait de la tournée. Moi, je mets mes moniteurs bien forts parce qu'en les mettant bien forts, j'arrive à un niveau de la manière où je me tape sur les nerfs et que je baisse le ton. Je ne connaissais pas le truc dans ce temps-là. Peux-tu monter les... Non, mais le pire, c'est que, mettons, en plus, une première, on est nerveux. On le sait qu'il y a le pédigré artistique qui est là. Il y a des critiques, tout. Puis lui, la critique, cette journée-là, ça se peut qu'il soit tombé à cheval sur sa barre de bécic puis qu'il ne va pas bien. Tu comprends que... Eux autres, c'est super subjectif. C'est pour ça que je pense, justement, comme tu dis, en prendre, ne pas en laisser autant quand c'est trop bon puis que pas assez. Hé, toi, c'est quoi ton site internet, toi, donc? Vionpinault.com, je l'avais-tu? Tu ne l'avais pas plugu encore puis au contrat, c'est trois fois. Vionpinault.com en bas ici. Vous pouvez juste cliquer. Hey, la gang de Patreon, je vous parle parce que vous êtes là. Le 15e épisode A et 15e B, c'est les meilleurs moments. On vous le dit, ça fait une couple d'épisodes qu'on leur dit, mais on va prendre vos questions. Fait que toi, Guillaume aussi, tu vas pouvoir nous écrire des questions par rapport au gros luxe, par rapport à Jean, Raphaël, n'importe quoi, n'importe qui, on est... C'est ça, on attend vos questions. Tout ouvert. Pour... Ouais, j'ai hâte, ça. J'ai hâte. Puis merci de nous écrire d'ailleurs. Merci pour vos beaux commentaires. On reçoit plein de courriers sur Patreon. C'est très, très, très apprécié. Excusez. Juste une parenthèse. Je viens de voir dans la liste des caméramans qui ont travaillé sur le gros luxe. Keith, là. J'ai juste retenu le prénom. Hein, Keith? Keith, là. C'est le gars qui conduisait la vente. Pendant la marche. Pendant la marche. On a eu juste un certain temps. Il n'avait pas son permis de conduire. Est-ce que c'est vrai? On a coupé ce bâtiment. En fait, on ne l'a pas enregistré. On n'a pas donné son nom de famille. Mais on a eu un, Keith. Il s'était fait arrêter. Oui. Il s'est fait arrêter. Le gars, il a besoin de ton permis de conduire. Il s'est envoyé du monde de Montréal pour venir nous... Ah non, écoute, pour le bail-out puis pogner la voiture. Excusez. Tu te fouillais dans tes films? Non, mais j'essayais juste de voir. Hey. Excusez. Mon grand-père. Ah! Épisode numéro 7 qui se brosse les dents entiers. Pensez. Regardez bien ça, là. Ma grand-mère, OK? Que j'aime... Bien, que j'aime encore, mais que j'aimais décéder, malheureusement, il y a quelques années, mais qui... qui est une femme fière de sa génération, là. Là, moi, je m'en vais compter ça, là, parce que... Il ne faut pas que je convainc mon grand-père, moi. Ma grand-mère, il faut convaincre. Mon grand-père, lui, il est game de faire n'importe quoi, là. Il le dit bien dans l'épisode. Oui, oui. Mais quand je dis ça à ma grand-mère, je n'oublierai jamais. On veut que grand-papa nous montre comment laver et brosser un dentier. Elle dit, bien là, il n'y aura plus de dents. Bien non, il n'y aura plus de dents, mais c'est ça qui est drôle. Ce n'est pas drôle. Tout le monde va voir qu'il n'y a pas de dents. Puis, tu sais, finalement, elle a accepté parce qu'on a dit, oui, mais c'est ça la joke. Ils ne le connaissent pas. Blablabla, 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 Il est minutieux. Il est minutieux. Tu sens le stress de bien le faire puis de bien l'expliquer. C'était quelque chose. Là, il commence à brosser le deuxième. Tu sais, non, mais c'est bon, grand-papa, tu pourrais-tu, grand-maman, pourrais-tu aussi le faire puis dire, elle pourrait le mettre dans le même... Elle ne le ferait pas. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais elle, elle ne le ferait pas. Tu sais, c'est lui qui a essayé de rester courtois. Tu sais, comme non. Il était vraiment attachant. Tu sais, je me suis fait des nouveaux chums, moi, dans la vie comme Pinot puis Pepper, tout ça. Tu sais, j'aurais aimé ça que vous connaissiez mon grand-père. Eux autres, ils l'ont connu, mais j'aurais aimé ça. Mais ta grand-mère, c'est-tu celle que moi, j'ai rencontrée? Oui. Oui. Tu as quand même rencontré ma grand-mère. Ça en avait du torque, là. Ça en avait du torque. Tu as des bonnes expressions. Je ne sais pas si tu as déjà dit les expressions. Je ne l'ai jamais dit, mais mettons que quelque chose était bien drôle, elle disait, ah, c'était à se péter la pelote sur les murs. Quand quelqu'un était fraîchier, elle disait tout le temps, il ne se torche pas avec des pleurs d'oignons. Quand moi, je l'avais rencontré, tu lui avais dit, quand on dit l'histoire, je pense qu'elle était tombée ou quelque chose, puis elle dit, j'ai bouncé sur la pelote. Elle m'a dit, je suis tombé puis j'ai bouncé sur la pelote. Elle dit, je suis tombé en bas. C'était une petite plateforme. On est allé voir mon gars, Alexis, jouer au hockey. Il y avait une plateforme là-bas, c'était dangereux. Elle tombe, puis tout ça. J'ai bouncé sur la pelote puis je suis retombé sur mes deux jambes. C'est vraiment fier. Oui, mais le pire, c'est que oui. Il y a beaucoup de contradictions là-dedans, mais là, c'est parce que c'était des amis. Mais mes grands-parents avaient tellement, tellement, tellement d'humour, comme beaucoup de grands-parents ont beaucoup d'humour. Puis comme moi, j'ai toujours adoré avoir des... Tu sais, dans le temps, les jeunes humoristes, on était jeunes puis tout ça, puis là, on entendait ça, mettons, une soirée de galas. Il y a plein de temps, têtes blanches. Il y a plein de têtes blanches. Puis je me souviens, moi, que je me disais tout le temps, mais s'il y a plein de têtes blanches... C'est bon. C'est bon. On va pouvoir aller loin. On va pouvoir... Alors que les jeunes pensaient le contraire, mais les autres, à 80 ans, qu'est-ce que tu penses que tu peux dire pour les choquer? À part peut-être quelque chose de religieux, parce qu'ils sont très pieux, très croyants, tout ça. Mais écoute, moi, mes grands-parents avaient de l'humour comme ça. Ça se pouvait pas. Puis de... Il y a deux affaires là-dedans. Il y a mon grand-père, il y a du guts. Puis il y a ma grand-mère qui permet quand même à mon grand-père de vivre ça puis d'en rire puis de... Mais t'aurais capoté dessus, c'était grand-père. Ah, j'aimais ça. J'aimais comment il parlait. En plus, à la fin, il accepte de parler pas dedans puis il rit. Non, non, il était... Avec les exercices d'addiction. Je veux, c'est que j'ai... C'est quoi l'ange? Un ange qui songeait à changer son visage. Ça, c'est Joseph Saint-Gelais. Je sais, je sais. J'ai eu, moi, avec. Mais t'avais-tu les mêmes que moi? Oui, oui. OK, parce que moi, j'avais la misère avec mes gilles... Le Pernambouk au Potomac aussi que j'ai eu. Mais ça, je l'avais pas. C'est parce que t'avais d'autres problèmes. L'Antique Inca. C'est adapté à nos problèmes d'exécution quand même. Au lieu de dire un, je dis un. Un. J'avais beaucoup. Frise d'air, père, grand-mère. T'en souviens-tu de ce qu'il te faisait dire? Oui. Oui, c'était quoi? Le Pernambouk au Potomac? Oui. Ah, c'était juste ça? Non, le Pernambouk au Potomac, l'Antique Inca, l'Aigle... Hé, c'est bon. T'es une affaire d'achat de ses pastèques avec... Oui, oui. C'est des bibelots en stuc. Puis non, non, il fallait que je le lise. Puis c'était ça l'affaire aussi, c'est qu'il disait, il ne faut pas juste que tu le saches, il faut que tu la prennes par cœur. Puis j'étais comme, oui, j'ose. C'est une affaire pour moi. Cinq ou six officiers Gascons passent à certains soirs à soissons, marchandaires et des sous-cissons. Ah, les sous-cissons. À combien ces cinq sous-cissons-ci? À six sous, c'est sans sous. C'était cinq sous, ces cinq sous-cissons-ci. Mais six, c'est sans sous-cissons-ci. Vous avez deviné que c'était pour les S. Il y avait la Duchesse de Sévigny aussi, il fallait que je fasse, mais ça, c'était pour faire les ponctuations. Parce que moi, je ne prends pas de pause, je parle trop vite. Donc, il fallait que je fasse mes pauses puis que... Hé, c'est bon. C'est ça, Joseph, qu'on salue d'ailleurs. On l'aime d'abord. Il doit nous regarder parce qu'il aimait beaucoup le Gros Luxe puis un ami, un metteur en scène extraordinaire qui nous a tellement appris à ton podcast. Oui. Quand tu as reçu Joseph, j'étais tellement content. J'ai écouté l'épisode au complet. Quel personnage coloré. Il n'était pas venu, au début du Gros Luxe, un brainstorm? Certainement, oui. Il nous a rendu visite, en tout cas, c'est sûr. Oui, il me semble que j'ai comme un souvenir de ça. Oui, mais les dames, il me prend à la musique plus, moi, que j'ai commencé à la télé. C'était plus en direct puis c'est Joseph. Je faisais toujours comme on s'en va voir ça puis là, je pointais à la télé. Oui, mais nous, quand ça va aller sur la télé que toi, tu regardes en studio, nous, elle va apparaître. Fait que pointe la caméra puis c'était aussi niaiseux que j'ai appris à faire. On s'en va voir ça. T'es le bon, là, tu sais. Décœurant. Ça, c'est bon. Là, tu m'avais dit que tu voulais parler de ma soeur, je pense. Ah, moi, c'est parce qu'il y avait tellement de fantasmes dans ce show-là. Ça commence avec Pamela Anderson. J'ai comme, oh, mon Dieu. Pamela. Ta soeur, ta soeur. Oui. Moi, c'est sûr, tu sais, l'épisode, c'est l'épisode de celui-là qui a le plus chaud. Mais moi, c'était l'épisode de dehors au froid qui m'avait tellement marqué que je faisais dehors l'hiver. Mais celle-là, c'est fou. Je trouve ça beau que je sais que t'es compétitif puis tout ça puis que ta soeur gagne la plupart des épreuves. Ça, j'ai trouvé ça admirable. Tu trouves ça gentil? Je la laisse gagner. Ah, je trouve ça admirable. Bien. La première fois que j'ai rencontré Sylviane, c'était comme, hein, c'est la fille que je trippais un peu dessus, va vrai? Oui. Oui, mais belle comme un cœur. En plus, dans cet épisode-là, justement, vous avez chaud, c'est tout déglingant. Ah oui. Il y a quelque chose d'érotique. Non, mais elle reste belle dans ça, elle. Elle est belle dans son soupe d'hiver. Tu fais comme ta barouette. Mais c'est vrai qu'à la fin, on enlève notre plan, on est tout tremble pour notre chaud. Mais toi, t'es trempée, elle, quand même, tu sais. Oui. Quoi? Non, mais parce qu'elle a un chandail bleu pis toi, t'as un chandail vert spoté de soeur à grandeur. Elle, non. Moi, j'ai remarqué tout. As-tu un message pour Sylviane? Salut, Sylviane. J'ai déjà mangé chez eux à Noël, moi. C'était très bon. Toujours bien reçu. On a fait un sketch avec Pinault pour le quatrième show. Pis il était venu chez mes parents. Ça, c'est un beau souvenir en maudit. Avec la voisine qui parle pas la langue. Avec la voisine portugaise, la voisine. Pis on avait fait un spectacle privé devant mes parents. Fait qu'il avait fait la première partie, son bite. J'étais venu faire mon show au complet avec mes parents dans le salon. Pis il avait invité la voisine parce qu'on avait fait un sketch avec ça. Fait qu'il avait rencontré la famille au complet. Mais moi, ça, j'avais oublié qu'on avait des jambières. C'est peut-être un détail. Ah, jambières, vous autres, c'est des pantalons de neige. Ouais, pantalons de neige. C'est pas ça qu'on dit? C'est pas des jambières? C'est des pattes de gauler, moi. Saut de skidou, culottons. Un manteau de skidou. Ben, culottons, on le dit assez régulièrement. C'est long jambes. Les jambes jambes. Donc, des pantalons d'hiver. Ouais. Le manteau d'hiver. Un cachecou. Un cachecou. Un cachecou. Cache-cou, pis un... Ça, là... C'est dangereux. Je pense que c'était le plus tough pour moi. Moi, j'ai tout le temps chaud en partant, là. Mais ça, ben, c'est dangereux aussi. 34 degrés Celsius, c'est correct. Pis j'ai aimé ça. Vous l'avez averti, le public. Faites pas ça à la maison. C'est-tu 34 qui faisait? Faisait 34. Bon, tu vois, j'ai dit 33 l'autre fois, pis je m'en souviens pas parce qu'on était pas encore à cet épisode-là. Ah oui, il y avait l'avertissement. Ouais, il y avait l'avertissement. C'était la première fois qu'on faisait un avertissement parce que moi, j'étais étourdi que le cul. Pis ça faisait longtemps en plus, là. Je filais pas, mais je voulais aller au bout pis je voulais gagner. Pis Sylviane, la vérité, là, c'est que j'aurais pu continuer pour vrai peut-être un 10 minutes, même si je pense que j'aurais tombé sans connaissance. Mais ma sœur, elle disait qu'elle, elle faisait rien. Pis elle avait rien. Pis elle avait même pas chaud. Fait que je me suis dit, j'abattrai jamais. Elle le dit à la fin. Oui. Elle va le dire à la fin. Mais moi, là, c'est plus tard que j'ai su ça, là. Oui. Mais moi, là, je me disais, non, je m'amènerais pas là parce qu'elle a pas chaud. Fait que ça fait rien. Il y a un après aussi, parce que c'est ça l'affaire aussi, t'oublies. Tu sais, tu gagnes ta vie. Après, là, c'est un stunt. Mais après ça, t'as des shows. Non, pis t'aimerais ça être en santé. Oui, c'est ça. Deux orgueils de gros qui se rendent honte. Hé, c'est ça. Pis elle, c'est une orgueilleuse. Pour vrai, là. Tu sais, là, elle va aller au bout. Elle va se battre au sang, là. Ça reparaîtra pas. Pis ça, ça me rappelait de quoi? Pis je voulais le mentionner. J'avais écrit une note, les avertissements. C'est un corps. C'est un corps. C'est un corps. Mais Guillaume, je lui ai pas dit parce que... Lui, là. Hé. Lui, là. Là, tout le monde a eu peur. T'es-tu soulouide quand on a peur? Ben non, t'es... Oui. Parce que là, Guillaume, là, on lui faisait ça à coups de cochon. Des chances que j'avais pas dit si t'avais l'air de calice. D'habitude, les trois, ça. D'habitude, ça sent... Le cœur m'a lâché. Là, c'est la plus... Je l'attendais aujourd'hui. Il fait ça, ben tu le sais, il fait ça à chaque épisode parce que toi, t'écoutes chacun des épisodes. Oui, oui, oui. T'as quand même vu. C'était la première fois que, ce que je voulais dire, tu veux-tu reprendre ton souffle? Ça va. Tu veux une petite gorgée d'eau? Prends ton temps. Le cœur m'a serré. J'ai pas rien. J'ai choc la gale, là. J'ai chaud. Veux-tu qu'on te fasse un... Mais je dois te dire que c'était un de ses bons aussi. Oui, c'était un de ses bons. Je pense qu'il voulait pas te manquer. Veux-tu que je te fasse un petit pad en papier de toilette? C'est correct. Il y a des Kleenex juste après. Oui, oui, non. Tout va, tout va. Fait que tout pour dire que... Moi aussi, c'est mon préfet. Lui, il m'a rentré dedans. Je pense que je me suis pété une dent. Oui, l'avertissement. Parce qu'il y a un moment donné pendant le gros luxe où j'ai déjà entendu ça. Quelqu'un m'arrête dans la rue et il dit « Hey, man, votre émission s'est pétée, man. L'autre fois, j'étais avec mes chums. On est allés au McDo, man. On a commandé pour 90$ de McDo et on a crissé notre camp, man. On n'a pas payé. » J'étais là. Mais non! Mais non! On n'a jamais fait ça. C'est pas ça, là. C'est pas ça, le gros luxe. C'est pas dans l'esprit. Christ, toi, t'as volé. On vole pas, un, deux. Puis là, j'essayais d'y expliquer. « Non, mais c'est drôle, man. » « OK, vous êtes retourné après. » « Non, non, non. » Il n'y a jamais eu de punch. Il n'y a jamais eu de joke. Ils ont juste volé 90$ de McDo et ils sont partis. Puis ça, souvent, on se faisait dire « Hey, j'ai fait ça, man. » Puis à chaque fois, je faisais « Mais c'est pas cool. » « C'est pas correct. » « C'est dangereux. » « C'est trop chien. » C'est comme si on avait donné le droit au monde un peu plus fou de faire quelque chose. « Oh, là, on a le droit. » « All right. » Là, on peut brocher le dos de quelqu'un. On a juste à appeler ça du n'importe quoi. « Ah oui, n'importe quoi. » Fait que le premier avertissement, je pense que c'était le premier parce qu'à date, il n'y en a pas eu. C'était après le sketch d'hiver parce qu'on avait peur de ces gens-là. « Oui, mais même juste le reproduire, ça pourrait être dangereux. » « Oui, oui. » Là, on est en groupe. S'il est arrivé quelque chose, on est en groupe au moins. Quelqu'un peut appeler. « Oui. » Puis j'ai vendu... Pas vendu, j'ai donné ce manteau-là et plein d'autres choses il y a deux mois. « Ah oui? » « Oui. » Puis j'avais oublié que c'était le manteau que je l'aurais peut-être gardé dans le fond. Fait que la personne qui a reçu un carbone, c'était ça? « Carbone, carbone, carbone. » « En ce temps-là, vous avez le manteau de la compétition. » « Je lui ai donné. » « Fait qu'ils peuvent encore goûter la sueur si ils font une impulsion avec. » « Oui, oui, oui. » « Tu peux se faire un petit thé. » « Un petit thé. » « Un petit thé à la goutte. » « Tu peux te tordre ça. » Fait que... Parce qu'en voie-dessus, je l'aurais encadré. Parce qu'il y a des cadres maintenant, tu vois les deux côtés. Fait que j'aurais pu... » « Jamais. » Fait que c'est ça. Jean, il y avait-tu quoi que tu voulais exprimer? « Oui. » « Coucha, le chien. » « Coucha, le chien. » « Le turbo-chien. » « Turbo-chien. » « Avec Annie. » « Oui. » « Il était spectaculaire. » « Quel chien, ce chien-là. » « Non, non, mais c'est un astide fou, là. » « Si on arrête de se mentir. » « Mais moi, je peux même pas... » « La tondeuse, je suis comme... » « Mais non, mais tu le start. » « Puis, donne-les un bec. » « Non, approche pas ce chien-là. » « Non, mais il ment pas. » « Ah oui, mais même quand ça grunge de même, tes contrôles... » « Moi, je connais rien des animaux. » « Mais c'est dangereux. » « Je peux pas croire. » « Ah, c'est dangereux. » « Quand on le laissait tout seul dans la rue. » « Ça, c'était dangereux, par exemple. » « Ça, j'ai pas... » « C'est comme l'affaire... » « Mais c'est la pire idée que t'as eue, Adolphe. » « Mais ça, ça, mettons... » « Ça, c'est drôle parce qu'en l'écoutant, nous, à coups de cochon, on était soft. » « On avait mis un boombox qui éclairait. » « Puis quand on approchait, on les insultait. » « Mais là, c'est un chien qui peut les snapper. » « Il aurait pu les snapper. » « Puis le monde l'approchait vraiment. » « Il s'est rentré les doigts après. » « C'était là, crème, tout le jour. » « Sa bouche est vraiment drôle. » « Tu sais, le grain de l'image. » « Tu vois, j'ai le petit blanc qui apparaît. » « Ah, il était peur. » « Il mordait le vent. » « Il faut-tu être... » « Il faut-tu être enragé pour en vouloir au vent. » « Il peut passer dans une demi-heure. » « Mais monte ta fenêtre. » « Il peut passer dans une demi-heure. » « Puis le bol de toilette. » « Pas de toilette, le bol de... » « Non, il mange le bol de toilette. » « Il mord après le bas. » « Des souliers aussi. » « Il y a plein de bactéries là-dessus. » « Pourquoi qu'on ne pensait pas à ces affaires-là dans le temps? » « C'était avant la science. » « Puis moi, j'ai-tu bu dans... » « Ouais, tu as bu... » « Ça avance. » « Même chose pour le bol d'eau. » « Les germes. » « Ça, c'était dangereux, le bol d'eau. » « C'était dangereux, père. » « Hé, y a-tu gruger un bol de toilette avant de boire dans le bol d'eau ou c'était après? » « C'est les chiens les couilles entre les deux. » « Ensuite, il était pour le bol d'eau. » « C'est dangereux. » « T'as déjà mis ta langue à des places qui se sont assises une bolle. » « Hé, bois dans le bol à chien. » « T'es pas faite, hein? » « Oui, tu l'as faite. » « Puis les gars, le chien était devant en plus. » « On n'avait pas vraiment vu. » « Hé, va chier, toi. » « Oui, oui. » « Il a choisi juste le bon moment. » « T'es fou l'anticorps après ça. » « Ça, c'est dégueulasse. » « Qu'est-ce que tu veux dire, anticorps? » « Est-ce qu'on finissait ce show-là sur quoi, nous autres? » « On finissait ça sur l'intro, le outro plutôt. » « On va parler des câlins. » « Euh, ouais. » « Ah non, attends. » « On finissait ça avec mon moment préféré. » « Là, je vais en décevoir. » « La grosse molle. » « La grosse molle. » « Je vais décevoir 100 % de notre public, c'est pas grave. » « C'est mon petit moment à moi. » « Le cornet avec Raph. » « Où je dis, il goûte. » « Ben non. » « Comme si je vais te mettre un cornet. » « Puis je vous jure, j'avais oublié ça aussi. » « Je ne savais pas si je le faisais. » « Moi aussi, j'avais oublié. » « Hé, mais je le fais, là. » « Pour vrai, là. » « Ça, ça m'a fait rire. » « Vu que tu t'es mis sur le côté en bas, je pensais que t'as pas pris une vraie bouchée. » « J'ai fait, t'es un cornet de beurre, ça. » « Ah oui. » « Il va se prendre une descente de beurre dans la gueule. » « Non, non. » « J'étais sûr, sûr que c'était un cornet au beurre. » « J'étais comme un mindfuck dans un mindfuck. » « J'aurais fallu que tu sois là au premier brainstorm. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « T'as la barouette, hein. » « Hé, pas vrai que... » « Oh là là. » « Mais c'était cheap aussi, de la façon que tu le fais, tu sais. » « Ben non, voyons, non. » « Voyons, non. » « Ben ouais, mais... » « Tu lui donnes un petit pouce de... » « Tu sais, c'est du gaz light. » « C'est comme si tu dis ta soeur, là, quand tu lui dis... » « Ouais, c'était quoi, ça? » « Ben, avec la slush, là, quand tu lui dis de faire attention. » « Ah oui. » « C'est la même chose, là. » « Hé, on dirait que tu m'en... » « Tu me manipules. » « Tu m'en veux un peu, hein. » « Il y a de quoi que t'as pas aimé là-dedans. » « Non, non, ça va. » « C'était encore des... » « C'était bon pour mon brand. » « Ça passe. » « Hé, ça, là. » « Tout ça, c'est parfait. » « Je parlais du brand, Raphaël, l'autre fois. » « Tout le monde, il le trouvait beau, cute. » « Il est gêné. » « On veut le sauver. » « C'était bon pour mon brand. » « Ton grand-père, mine de rien, il plug la compagnie du produit pour les dents. » « Puis il le dit. » « Il check la caméra. » « Je leur fais un peu une publicité. » « Ah oui. » « Il a-tu dit ça? » « Je m'en souviens pas. » « Oui, mais ça, mais c'est ton grand-père. » « Ah oui. » « Il plug ça. » « Ah, c'est pas les dents ou je sais pas quoi. » « Oui, on a fait la même. » « Oui, c'est ça. » « C'est pas bon pour mon brand. » « J'adore ça. » « Mais toi, mettons qu'on veut te voir en show, c'est quoi ton site internet ? » « Guillaume-Pineau.com. » « Ah, c'est ça. » « Puis pour les gens qui veulent vraiment... » « Tu peux mettre 3W devant, ça fonctionne. » « www.guillaume-pineau.com. » « OK. » « Puis les HCTP et tout ça qui est mort. » « Tu peux, mais je sais pas. » « Y a-tu le S, y a-tu les deux bords, y a-tu, tu sais. » « En passant, si tu sors... » « Je sais pas si tu te promènes avec des centaines de dollars, » « Mais si tu mets 100 piastres sur la table, » « Raph et son brand peuvent nommer ton site internet. » « Là, ça vient de Raph. » « Tu peux-tu taper sur ton téléphone, tu te le bambes pas ? » « Bambes pas. » « Venmo, moi, ça. » « Tu peux-tu te taper avec mon iPhone 14 Pro Max sur ton... » « Ça, c'est un brand. » « Et t'avais-tu de quoi rajouter, mon beau Guillaume ? » « Non, je suis super content. » « Là, t'es en train de roder ton prochain show. » « Ça, je vais en parler parce que je suis un fan de Pinot. » « J'ai hâte de voir ton nouveau show. » « Puis je t'ai dit que j'irais te voir en rodage, puis tout ça. » « Oui, tu m'as dit ça. » « Fait qu'écoute, j'espère que... » « Non, mais je vais y aller, c'est sûr. » « Je vais aller te voir en rodage. » « T'es sympa. » « C'est bon ? » « C'est très bon. » « Pour les gens qui ont vu le premier... » « C'est vrai que c'est meilleur que le premier. » « C'est meilleur que le premier. » « Ce show-là, c'est complètement différent. » « Il n'y a aucune anecdote de couple. » « C'est une décision qu'on a prise. » « Oh non, on n'a pas parlé de ton couple. » « Non. » « On a-tu le temps ? » « Non, on n'a pas le temps. » « Colin, j'en reviens pas. » « On défonce. » « Il a déjà sorti avec Réal Bossé. » « Oui. » « T'aviez pas ça, vous autres, hein ? » « C'est pas mon brand. » « Oui. » « Bon, bien écoute, on continue à jaser. » « Nous, on a l'habitude de finir sur un fade-out. » « Alors, c'est Sébastien. » « Merci beaucoup à Sébastien. » « Bravo. » « Encore une fois, merci à la gang, Patreon. » « Studio Shop. » « Studio quoi ? » « La Shop. » « La Shop. » « Oui. » « On va se réconstruire à tout. » « Oui. » « Là, ils ont déjà fait des aussi. » « La Shop Studio. » « Je peux pas me gagner un nom. » « Les études élèves. » « La Shop Studio. »